Musique Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très très bien Je reviens aujourd'hui en vidéo pour vous faire un haul de mes dernières trouvailles beauté, cosmétiques, soins, maquillage et je crois que c'est tout J'aurais aimé vous dire que j'ai profité des soldes mais on sait tous qu'en matière de cosmétiques les soldes c'est une grosse blague Ou alors je sais pas chercher, je sais pas, peut-être que vous pourrez m'aider à ce sujet là Mais si vous connaissez des bons plans ou en tout cas des e-shop qui font de vrais soldes, je veux dire pas les soldes chez Sephora Ou seule la pince à épiler ou les lingettes démaquillantes sont à moins 15% Voilà des vrais trucs, je suis vraiment preneuse parce que moi je les connais pas J'ai tout payé plein pot mais j'ai quand même fait de chouettes trouvailles, en tout cas des choses qui me font plaisir et qui me font vibrer J'ai traité ça par magasin cette fois-ci donc bah écoutez c'est parti Musique Je commence par mes achats chez L'Oréal, L'Oréal Outlet, en fait en bas de chez moi pour celles qui ne me suivent pas forcément depuis très très longtemps En bas de chez moi il y a un magasin d'usine L'Oréal, enfin ça s'appelle L'Oréal mais ils font aussi du je mets et surtout des vernis et scie Donc voilà, en premier lieu je passe rapidement parce que je voulais présenter dans mes favoris du mois dernier Tellement je pouvais pas attendre le haul pour vous montrer que je l'avais acheté Voilà c'est le vernis numéro 834 de chez L'Oréal, c'est un jaune, je cherchais un jaune, je l'adore Je ne peux plus m'en passer et en plus aujourd'hui vous pouvez le voir porter Et je trouve qu'en plus avec du jean c'est juste canon Donc voilà, j'adore ce truc là Et donc je vous disais ils font aussi la marque Essie et ça c'est juste le Saint Graal parce que c'est ma marque préférée en vernis Et puis surtout ils proposent pas mal de petits kits de 3 couleurs Le premier qui m'a fait craquer c'est justement le petit vert comme ça Il y avait aussi un orange, vraiment orange pour le coup Et puis un rose un peu fuchsia que je trouve un petit peu moins joli que les autres mais peu importe Ce petit kit là de 3 vernis colorés coûte 7€ Donc j'ai envie de vous dire alléluia Surtout que voilà c'est un format évidemment plus petit que les gros vernis Essie qu'on connait tous Mais en même temps est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà terminé un vernis Essie ? Enfin voilà on a pas besoin d'un pot de 500ml pour startiner les doigts Donc voilà hyper hyper pratique, je suis vraiment hyper fan de ces petits tubes Surtout que je les trouve à moindre coût puisque je crois que c'est à peu près moins 30% Par rapport à ce qui se trouve dans les autres boutiques qui proposent des vernis Essie Je crois qu'il y a Marionneau par exemple Enfin voilà donc tout bénef Ensuite je cherchais un nouveau top coat puisque celui que j'ai actuellement c'est un de chez OPI Et puis j'ai l'impression qu'il durcit un petit peu Donc à mon avis il va être foutu avant d'être vraiment terminé Et d'où l'idée d'encore une fois d'avoir des trucs mini format comme ça J'ai craqué pour un autre kit plutôt de soin cette fois-ci Qui du coup est composé donc d'une base comme ça un petit peu durcissante Du fameux goût de tout go qui moi va me servir justement de top coat Et qui est hyper hyper connu et que j'ai déjà eu en grand format Donc du coup je sais qu'il va beaucoup me plaire Et puis en bonus du coup j'avais une teinte un petit peu taupe comme ça Voilà j'ai envie de vous dire c'est cadeau quoi Donc voilà je l'ai pas acheté pour ça mais je suis très contente de l'avoir Elle est plutôt jolie Toujours dans ce magasin L'Oréal je vous disais ils font aussi la marque Jemais Et j'ai craqué pour un nouveau rouge à lèvres vous savez c'est la gamme des Superstay 14h Dont on vous a déjà parlé puisqu'elle existe depuis plusieurs années je crois Et qu'on est fan toutes les deux Amandine doit en avoir 3 ou 4 dans ses placards et moi j'en ai déjà un Un fuchsia Et cette fois-ci j'ai craqué pour un pêche Les enfants je vous mettrai les références des teintes en barre d'infos parce que là je vois pas Pour tout vous dire j'ai pas mes lunettes et j'arrive absolument pas à lire ce qu'il y a marqué sur le truc Donc voilà je sais que c'est un pêche Et je sais que cette gamme là me plaît beaucoup parce que voilà j'en ai un autre et que je trouve qu'ils tiennent vraiment très très bien sur nous Et qu'en plus les couleurs sont sympas et c'est agréable à porter Voilà ils ont tout bon Je dois vous dire que je l'ai eu pour 8€ je crois Donc c'était une bonne affaire Et puis j'ai voulu aussi anticiper la fin de mon mascara belle dont je vous parlais la semaine dernière dans les favoris Et j'ai craqué pour le Colossal Go Extreme Volume Le je mets Maybelline toujours Écoutez probablement que j'ai déjà testé ce truc là J'avoue qu'en mascara j'ai absolument aucun souvenir Dès qu'il s'agit de trucs que j'ai testé il y a plusieurs mois Voilà je n'arrive pas à me souvenir s'ils étaient chouettes ou pas Si même je les ai déjà achetés ou pas Donc peut-être qu'il faudrait moi-même que je regarde mes anciennes vidéos avant de faire des conneries Écoutez celui-là a une brosse en poil A priori c'est ce que je préfère donc il devrait plutôt me plaire C'est marqué volume sur le truc écoutez j'attends de voir Voilà si vous le connaissez dites moi un petit peu ce que vous en pensez Mais moi je sais plus Ensuite j'ai passé une commande sur Birchbox Et je dois vous avouer que c'est uniquement à cause de vous Puisque le premier produit que j'ai à vous présenter C'est l'huile lactée démaquillante de chez Melvita Alors je sais plus dans quel favori Il me semble que c'était pas les derniers donc ça doit être ceux d'avant du mois de mai Je vais vous parler de mon huile démaquillante l'Occitane Que j'adore par dessus tout et je vous disais le jour où elle sera terminée Ce sera la fin du monde Grosso merdo Et vous m'aviez répondu mais t'inquiète pas Il y a plein d'autres trucs chouettes sur le marché Tu pourras tester par exemple celle de Melvita Ni une ni deux je l'ai acheté J'ai anticipé la fin de mon truc l'Occitane Et voilà j'ai acheté ce truc là Donc j'espère que vous m'avez pas fait faire de conneries Et j'espère que ce truc là va me plaire beaucoup C'est une marque bio Melvita sur le papier elle a tout bon Donc je pense qu'on est bien parti pour s'aimer très très fort Mais évidemment je vous en reparlerai Ensuite dans cette même commande Birchbox j'avais glissé le vernis blanc de chez Essie Dont je vous ai également parlé dans les favoris Donc voilà c'était uniquement parce que je cherchais un blanc Et puis aussi qu'il me permettait d'avoir les frais de port gratuits On se dit tout Donc voilà je suis très très contente de cet achat Et puis très contente de mon nouveau vernis Essie Que cette fois-ci j'ai payé plein pot du coup Et puis toujours dans cette même commande J'ai décidé de vous en parler toutes les semaines Et bien bien vous faire languir jusqu'à temps que je vous fasse une revue complète sur le blog C'est évidemment la cellule cup Je vous l'ai mise dans les favoris Donc si vous voulez un premier teasing c'est dans les favoris Le deuxième teasing c'est aujourd'hui Et l'article détaillé c'est je crois la semaine prochaine Écoutez je suis pas sûre Au pire je vous refais une vidéo à ce sujet Enfin y'a pas de soucis En même temps je suis intéressable sur le sujet Je pourrais en parler pendant des heures Tellement ce truc là a changé ma vie Donc rendez-vous la semaine prochaine Ensuite je suis passée en supermarché Alors je vous épargne rapidement tous les gels douche au Petit Marseillais que j'ai acheté Tous les shampoings sec Baptiste Voilà les shampoings ultra doux dont je vous parle dans chaque vidéo Produit terminé je pense que c'est largement suffisant Je voulais juste vous parler de l'huile anticellulite sublimente du Petit Marseillais aussi Puisque c'est également sur vos conseils que j'ai acheté ce truc là Pour l'utiliser justement avec la cellule cup que je viens de vous présenter Alors qu'est-ce que j'en pense rapidement ça reste un haul C'est pas du tout une revue spéciale Petit Marseillais En tout cas je trouve qu'elle sent très très bon Ça sent les fruits rouges et ça sent aussi le citron Ouais voilà l'huile essentielle de citron C'est très agréable à utiliser En même temps j'ai l'impression que si tu utilises ça tout seul ça sert absolument à rien Corrigez moi si je me trompe Mais voilà j'ai pas vraiment l'impression que ça va t'enlever de la cellulite Si tu tartines ça matin et soir Par contre avec la cellule cup effectivement c'est du tonnerre Mais j'ai l'impression que effectivement c'est grâce à la cellule cup Plus qu'à ce truc là En même temps la cellule cup ne s'utilise pas sans huile Donc il fallait bien acheter quelque chose Je suis très contente de ce truc là qui est très agréable à utiliser Mais que ce soit celui-ci ou un autre pour moi c'est un petit peu la même chose Dites moi un petit peu si vous êtes du même avec moi Ou bien s'il y a vraiment des crèmes ou des huiles minceurs ou cellulites Qui sont au dessus du lot et qui vraiment valent le détour Parce que pour l'instant j'avoue que je suis un petit peu perplexe sur ce sujet là Mais je ne demande qu'à être conquise Ensuite je suis passée rapidement en pharmacie Puisque j'ai un problème actuellement de poils incarnés Actuellement j'ai envie de vous dire mais ça fait des années que ça dure Mais voilà je passe le cap aujourd'hui Et je me suis acheté du coup la crème corporelle de la gamme Akerat De chez Aven Pour tout vous dire c'est un produit qu'Amandine avait déjà mis dans ses flops Donc j'ai envie de vous dire faites ce qu'on dit pas ce qu'on fait Voilà elle l'avait mis dans ses flops mais c'était uniquement de sa faute Comme d'habitude C'est à dire qu'Amandine ne lit pas ce qui a marqué derrière Ou ce qui a marqué sur les notices d'utilisation Donc voilà en gros elle s'était tartinée Et puis elle avait attendu le lendemain pour prendre sa douche Sauf que c'est un produit qui se rince Sinon vous risquez des grosses allergies Vous risquez de vous gratter jusqu'au sang pendant des jours Voilà c'était ce qui lui était arrivé En même temps elle m'a prévenue Donc je ne ferai pas la même erreur Et voilà elle elle l'utilisait surtout pour les petits boutons Vous savez parfois on a ça à l'arrière des bras Moi j'en ai aussi sur le dessus des cuisses par moment Ça dépend un petit peu C'est une crème qui est justement conçue pour les peaux à tendance kératosique Donc voilà ce sont ces peaux là Qui ont souvent des petits boutons un petit peu en surface Et c'est aussi spécialement pour les poils incarnés Donc moi c'est pour ça que je vais l'utiliser Si sur moi ça fonctionne écoutez je vous en reparlerai Parce que ce serait dommage de rester sur cet avis un peu foireux d'Amandine Donc voilà à méditer ce truc là Ensuite j'ai acheté une huile capillaire J'ai envie de vous dire c'est un petit peu ma folie du moment Après l'huile de coco, l'huile d'argan J'ai acheté une huile d'avocat Celle-ci vient de la marque Natescence C'est une marque bio qui est également vendue en pharmacie C'est vrai que ce sont des huiles qui ont des odeurs chacune assez fortes Assez marquées Donc ça me permet de varier un peu les plaisirs Et puis en même temps l'avocat C'est un actif que je retrouve pas mal dans tous mes soins capillaires Pour les cheveux un peu frisés, crépus Et puis même pour les masques maison On entend souvent parler de l'avocat Donc je me dis qu'en huile capillaire ça peut être une bonne idée Et voilà du coup je l'ai embarqué Et ensuite je suis repartie avec l'huile sèche de la gamme Photoderm Bronze de chez Bioderma C'est la protection 30 C'est celle qui m'a accompagnée l'été dernier Je ne compte pas lui faire d'infidélité cet été Je l'ai trouvé super Je trouve que l'huile sèche c'est vraiment l'idéal pour les vacances Parce que voilà vous avez pas la texture crème qui devient blanche dès que vous sautez dans l'eau Ça colle pas du tout Donc il n'y a pas de soucis de ramener tout le sable de la plage chez vous quand vous rentrez le soir Enfin vraiment je trouve ça top En plus c'est un petit peu légèrement irisé Ça active le bronzage C'est très joli je suis assez fan de cette huile là Et je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs Donc je l'ai racheté tout simplement Ensuite j'ai passé une commande Sephora encore une fois à cause de vous Je sais plus dans quelle vidéo j'étais en train de brailler sur mes problèmes de rougeur comme d'habitude Et puis l'une d'entre vous m'avait conseillé le sérum de chez Garancia Qui s'appelle que mes rougeurs disparaissent Donc voilà j'ai profité d'une réduction de 25% chez Sephora Et puis j'ai embarqué ce petit truc là J'espère que ça marchera bien Alors le truc applicateur a pas l'air pratique du tout Je sais pas qui est le gars au service marketing ou en tout cas au service packaging Qui a conçu ce truc là et qui s'est dit que ça pourrait être utile pour quelqu'un Parce que là je ne comprends pas le principe C'est une espèce de pipette qui ne pipe pas Et que vous devez racler avec vos doigts Donc voilà évidemment je suis perplexe là Mais voilà si on passe un petit peu l'étape du packaging Que je trouve néanmoins très jolie de l'extérieur On verra bien si le produit en lui-même est plutôt sympa ou pas Je vais attendre de terminer mes autres trucs avant de le commencer Mais on s'en reparle à l'occasion Et donc j'étais sur le site de Sephora Et puis il y a des trucs qui naturellement se sont mis tout seul dans mon panier Donc là j'ai rien à voir avec tout ça Mais je vais quand même vous les présenter au cas où ça vous intéresse Donc voilà en premier lieu il y avait un truc en page d'accueil Grosse nouveauté, ne passait absolument pas à côté Évidemment c'est la palette semi-sweet de chez Too Faced C'est la deuxième version de la Chocolate Bar Autant vous dire que la première m'avait pas forcément attirée plus que ça Mais là si vous voulez il y a une espèce de teinte bleu canard qui m'a appelée Tout simplement Je trouve que le bleu c'est ce qui me va le mieux en tout cas en termes de maquillage oculaire n'est-ce pas Et du coup voilà j'ai déjà fait quelques tests Mais si à l'occasion vous êtes intéressé par une vidéo maquillage Écoutez ça peut être une grande première sur la chaîne Alors dites moi un petit peu si vous avez envie de voir un maquillage avec cette palette là justement Et puis j'ai embarqué un autre truc dont j'entends parler depuis vraiment un moment Ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora C'est un espèce de rouge à lèvres hyper hyper longue tenue à effet mat Donc c'est ce que je porte présentement C'est un embout gloss en fait comme ceci Qui est absolument pas pratique quand vous n'avez pas les lèvres régulières Si vous voulez moi j'ai pas du tout un contour en tout cas défini Et c'est pas facile du tout avec un embout comme ça d'essayer de se faire un truc homogène Surtout que ça sèche hyper vite Et qu'après vous êtes bien dans la merde si vous êtes foiré Donc voilà j'espère que ça va Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur Et effectivement ça tient très très bien Du coup c'est la marque Sephora ça coûte pas très très cher Donc je suis plutôt contente de ce truc là Je termine avec deux trucs que je n'ai absolument pas acheté Mais qu'on m'a généreusement offert Si vous voulez je vais pas rentrer dans les détails familiaux Mais en gros voilà c'est du côté de Loulou Quelqu'un qui a pensé à moi très fortement en fait Qui du coup se récupère via son boulot Des produits dont le packaging n'est pas vendable Mais qui peut du coup être distribué autrement Quoi qu'il en soit j'ai récupéré deux laits pour le corps de chez Yves Saint Laurent Donc c'est une grande première pour moi Parce que jamais de la vie j'aurais pensé à acheter un truc comme ça Je veux dire chez Yves Saint Laurent si j'achète un truc c'est un parfum Ou bien éventuellement du maquillage quand je me permets des gros gros craquages Mais absolument pas des produits cosmétiques Ou en tout cas des laits pour le corps Enfin voilà c'est vraiment génial de pouvoir tester ça Donc le premier que je vous présente c'est la gamme Belle d'Opium Voilà les packagings sont magnifiques Forcément c'est du soin de luxe Alors les odeurs sont ouf C'est à dire qu'on est vraiment sur des odeurs assez estivales en plus Donc c'est vraiment hyper agréable de les utiliser en ce moment Celui-ci est plutôt liquide je dois dire Donc c'est pareil c'est des textures assez légères Qui sont agréables en été Et le deuxième que j'ai à vous présenter C'est celui de la gamme Elle Qui est pour le coup un petit peu plus épais Mais vraiment on est très très loin de tout ce que je peux utiliser D'habitude en parapharmacie Donc voilà ce sont vraiment deux produits Qui changent complètement de mes habitudes C'est peut-être que le début les enfants C'est peut-être que le début Voilà pour mes dernières trouvailles en matière de cosmétiques J'espère que ça vous a plu J'espère que ce sont peut-être des produits que vous connaissez Et que vous appréciez aussi Si c'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire C'est toujours intéressant d'avoir différents avis sur tout ça J'espère aussi que je vous ai donné un petit peu envie d'acheter Parce qu'on va pas se mentir C'est uniquement à ça que servent les hauls Et voilà je voulais aussi vous dire Que évidemment les soldes sont quand même passées par moi J'ai fait de chouettes affaires Et vraiment de très très bonnes affaires Même en matière de fringues D'accessoires, de chaussures Et même de déco je crois Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine Si j'ai bien planning en tête Pour vous présenter tout ça D'ici là prenez soin de vous Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz